Hush Hush ou le tome 1 de la saga des anges déchus fait partie des livres qui m'ont fait aimer la lecture. Il s'agit d'un livre fantastique que je vais vous présenter dans cette vidéo, sans spoil bien sûr. Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Hush Hush ou le tome 1 de la saga des anges déchus de Becca Fitzpatrick. C'est un livre qui m'a fait vraiment découvrir la lecture et aimer la lecture, j'en parlerai un peu plus tard. Bien que je n'aborderai que le tome 1 dans cette vidéo, cette saga est composée de 4 tomes, donc vous pouvez voir les 3 autres juste là. Donc crescendo, silence et final, donc pour les tomes 2, 3 et 4 de la série. Et il se trouve que le tome 1 je l'ai en format poche, et ceux-là je les ai en format brochet, parce que à l'époque, j'étais jeune, c'était mes premières commandes de livres, et en fait je connaissais pas bien les différents formats et je me suis trompée. Tant pis, j'en ai un en format poche et les autres en format brochet, c'est comme ça. J'ai découvert cette saga, j'étais au collège, donc c'était il y a presque 10 ans maintenant, ça date un peu, et c'est vraiment une série de livres qui me fait vraiment aimer la lecture, et on va voir de quoi ça parle tout de suite. Nous suivons les aventures de Nora, une lycéenne de 16 ans qui tente de mener une vie totalement normale après le décès de son père. Elle vit avec sa mère dans une maison en plein milieu de la forêt, donc vraiment dans un coin paumé et loin de tout. L'histoire commence en cours de biologie, quand le professeur de Nora décide de changer les binômes de classe, et du coup, prive Nora de sa meilleure amie. Elle fait alors la connaissance de son nouveau binôme de classe, Patch, un garçon mystérieux qui semble savoir beaucoup de choses sur elle. Nora se retrouve alors victime de phénomènes étranges, d'hallucinations, et a cette impression d'être surveillée en permanence. Avant de vous donner mon avis, j'aimerais revenir sur mon expérience de lecture. Il se trouve que cette saga, et plus particulièrement du coup le tome 1 de cette saga, je l'ai découvert quand j'étais au collège, j'étais en 3ème pour un défi lecture, donc on avait vraiment une caisse avec plein de livres dedans, et on devait choisir des livres, les lire, les rendre, etc. Donc un défi lecture que clairement personne n'avait envie de faire, puisque ça nous rajoutait du boulot, et puis moi en plus, je détestais lire, donc clairement j'avais pas envie, et ce livre-ci était dans la caisse, et personne ne l'avait pris, puisque bah aussi c'est quand même un livre relativement épais, puisqu'il fait 350 pages, donc beaucoup ne voulaient pas le prendre. Du coup moi je l'ai pris, et je l'ai découvert à ce moment-là, donc j'avais 14 ans, c'était il y a presque 10 ans maintenant. Et du coup j'ai fait une superbe découverte, puisque j'ai lu le tome 1 très très rapidement, j'ai été transportée dans l'histoire, donc c'était vraiment une superbe découverte, j'ai même acheté les tomes suivants juste après, parce que je voulais absolument avoir la suite de l'histoire, donc j'avais 14 ans à l'époque, et c'est vraiment cette saga-là qui m'a fait découvrir les livres, et je détestais lire à l'époque, j'avais pas de raison, j'avais aucune raison valable de dire que je n'aimais pas lire, juste j'aimais pas ça, j'avais pas envie, je préférais jouer aux jeux vidéo, je préférais faire autre chose, j'avais pas envie de passer du temps enfermée dans ma chambre à lire. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, j'avais pas de raison. Mais du coup voilà, c'était il y a presque 10 ans, donc je suis beaucoup plus grande maintenant, et du coup bah j'ai un peu moins été transportée dans l'histoire, j'ai grandi, mais néanmoins ça reste quand même une histoire que j'ai beaucoup appréciée, et je vais vous en parler maintenant. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que cette saga fait partie de la catégorie des romans fantastiques pour jeunes adultes. En commençant la lecture, on est en cours de biologie, donc le moment où le professeur décide de changer les binômes, et du coup Nora n'est plus avec sa meilleure amie, et se retrouve avec ce garçon un peu bizarre, qu'elle n'a jamais rencontré avant, et qui est très mystérieux, et voilà, il y a vraiment une scène assez particulière, la scène de la rencontre au tout début du livre. D'ailleurs cette rencontre en cours de biologie nous fait forcément penser à Twilight, au tout cas c'était la même époque que la sortie des films Twilight, donc forcément en cours de bio, le gars un peu mystérieux, la fille un peu toute gentille, toute mignonne, voilà, ça fait un peu penser à Twilight. Pour autant la similarité s'arrête là, puisque Patch c'est vraiment le bad boy, le gars mystérieux, le gars limite, on se demande s'il n'est pas un peu méchant, il n'est vraiment pas du tout comme Edward, donc il est vraiment... C'est vraiment le bad boy en fait. Il est même d'ailleurs détestable par moments, surtout au début. Nora c'est un peu la fille indépendante, qui fait sa vie, une vie banale, voilà, rien de spécial en fait. Mais pour le coup, elle est indépendante, elle fait ses propres choix, bon ses choix ne sont pas forcément toujours les bons, mais au moins voilà, elle mène sa vie et elle est indépendante. On pourrait d'ailleurs s'identifier assez facilement au personnage de Nora, pour ma part ça n'a pas vraiment été le cas, puisque les décisions qu'elle prend ne sont pas vraiment les décisions que j'aurais prises, après c'est une question de caractère tout simplement, aussi je suis plus grande, voilà, c'est une lycéenne, je n'en suis plus une malheureusement depuis bien longtemps, donc du coup forcément c'est un peu plus compliqué, néanmoins on peut quand même assez facilement s'identifier à elle. À part ça, Nora c'est vraiment la fille qui n'a pas de chance, clairement, parce que par moments, absolument personne ne la croit, on a l'impression que tout le monde est contre elle, que voilà, elle est folle, voilà, et en fait, à part sa mère et sa meilleure amie, elle n'a personne, et tout le monde est contre elle. Après bien sûr, ça fait partie de l'histoire. Je vais maintenant parler de la couverture du livre, donc là on parlera bien sûr que du tome 1, donc cette couverture-ci, qui est d'ailleurs très jolie, mais pour le coup, généralement je ne m'attarde pas aux couvertures des livres, tout simplement parce que je préfère me consacrer surtout au contenu du livre, et non pas à sa couverture, même si c'est quand même un élément important d'un livre, je préfère quand même me baser sur le contenu. Et je me souviens qu'à l'époque, je m'étais fait la réflexion que cette couverture n'était pas comme j'aurais espéré, puisque c'est un spoil à elle, toute seule. Et je sais qu'à l'époque, j'étais très déçue, donc j'avais 14 ans je le rappelle, j'étais très déçue de cette couverture, parce que même si elle était très jolie, bah c'était un spoil, tout simplement. Aujourd'hui j'ai un petit peu moins ce ressenti, tout simplement parce que c'est pas vraiment un spoil, puisqu'il s'agit quand même du tome 1 de la saga des anges déchus, donc forcément, bah on sait à quoi s'attendre, donc la couverture est très jolie, franchement elle est très belle. Et voilà, c'est pas vraiment un spoil, puisqu'on s'y attend quand même un peu. Concernant l'écriture et la plume de l'auteur, et bien ce n'est pas mon premier livre de BK Fitzpatrick, je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos le lien vers une vidéo sur un autre de ses livres. L'histoire est facile à lire et prenante. Pour le coup, il y a du contenu, les événements se succèdent, même si l'intrigue n'est pas vraiment présente. Même si je ne parle que du tome 1, découvrir les autres tomes, ça vaut vraiment le coup. L'univers est vraiment hors du commun, et le tome 1 a vraiment pour rôle de poser les bases de cet univers et de l'histoire. J'ai pas grand chose à dire de plus, puisque sinon je risquerais de vous spoiler, mais si vous aimez les romans fantastiques pour jeunes adultes, et bien ce livre est fait pour vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous connaissez déjà cette saga ou non, et ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! !